Les bonnes fées Les bonnes fées, créées en 2015 par plusieurs anciennes reines de beauté françaises Pour ce faire, les candidats ont notamment tenté d'obtenir une clé en se relayant lors de l'épreuve de la caserne de pompiers Le premier à avoir été nommé par ses petits camarades pour la réaliser était Yanis Marshall Pour rappel, le but de ce défi est de courir sur un tapis roulant à vive allure en attrapant des seaux, remplis d'un liquide jaunâtre, accroché au plafond Il faut ensuite verser leur contenu dans un tuyau afin de permettre de faire remonter la fameuse clé, bloquée dans un cylindre Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le challenge n'est pas donné à tout le monde Son niveau de difficulté est élevé et son taux de réussite est de 41% Pas du tout confiant, le professeur de danse de la Star Academy a commencé le jeu en se hissant sur le fameux tapis Et quelques secondes seulement après s'être lancé, il a lourdement chuté sur le dos Malgré le rire de certains des autres participants, le jeune homme de 33 ans ne s'est pas laissé abattre Une équipe soudée mais malheureusement pas à la hauteur Encouragée par le reste de son équipe, Yanis Marshall a retenté l'épreuve, sans toutefois parvenir à aller bien loin Le chorégraphe est de nouveau tombé, cette fois un peu plus doucement, avant de laisser sa place à Sylvie Tellier Un choix judicieux puisque la sportive de 45 ans a rapidement trouvé la cadence sur le tapis roulant et versé deux seaux dans le tuyau Cédric Dounebet, kickboxer de 30 ans et spécialiste des arts martiaux mixtes, a ensuite pris la relève tant bien que mal Jusqu'à ce que Sylvie Tellier ne le remplace, suivie de Yanis Marshall Un peu plus à l'aise qu'au début du jeu, le danseur a tout de même de nouveau chuté sur le dos, en recevant sur lui un saut d'eau rempli Obligé de sortir de la salle trempée, avant que le sablier ne s'écoule entièrement, le jeune homme n'aura malheureusement pas, avec le reste de son équipe, obtenu la précieuse clé, et ce, malgré les nombreux efforts déployés Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 2